Nour Ka'bi, coordonnatrice du projet Jamaïti. C'est une initiative qui a déclené la société civile de Tunisienne depuis 2011 jusqu'à maintenant. Pourquoi ? Parce qu'à l'un des années 2011, il n'a pas été fait de la démarche du travail du public. Tout le monde a parlé sur le public, mais il n'a pas été fait de voir ce qui s'est passé dans le public. Et d'autres, nous essayons de créer des états de la communication entre les communautés et les communautés et les communautés. Pour donner un soutien de la communauté. Donc, on a lancé un concours qui s'appelle Jamaïti Awards, qui vise à célébrer la société civile tunisienne, à travers 5 prix qui s'appellent à la Jamaïti. Donc, les 5 prix, c'est-à-dire que la Jamaïti, quand elle va postuler, c'est-à-dire qu'elle va rencontrer. Elle va rencontrer tous les bailleurs de fonds et les partenaires techniques qui existent en Tunisie le jour de la cérémonie, donc de la remise des prix. Et l'association qui va gagner dans chaque catégorie, c'est une somme de 5 000 dinars. C'est une somme symbolique pour encourager l'association à aller de l'avant. Donc, je nomme les 5 prix. Le prix de l'innovation, qui est parrainé par l'ONG MerciCorp, où le prix, en fait, on vise à récompenser que ce soit un projet innovant, ou une association innovante, ou une association qui a mis en place une méthodologie innovante. Donc, l'association, en fait, les prix, elle peut postuler ou bien à travers un projet, ça, en fait, un projet en cours. Elle ne peut pas postuler avec une idée de projet. Donc, elle est le prix. Le prix, c'est le prix durabilité qui est financé ou parrainé par la Banque mondiale. où l'objectif, c'est de valoriser les initiatives qui arrivent, qui ont mis en place un mécanisme pour durer dans le temps, que ce soit l'association Andabacha, elle existe, ou le projet, c'est un projet terrain. Le prix Théles Hoa, c'est un prix impact local, qui est parrainé par le programme des Nations Unies pour le Développement, donc le PNUT, où l'objectif, c'est de valoriser les initiatives qui ont eu un impact direct sur la communauté. Donc, que ce soit à travers un projet ou à travers le travail de l'association en elle-même. Le prix Rabat, c'est le prix Réseautage et Coalition, qui est parrainé par l'Organisation des Nations Unies pour la Science et la Culture, donc l'UNESCO, et qui vise à valoriser les associations, les YIRM en commun pour la mise en place de projets, pour faire du plaidoyer. Le prix Hams est le dernier prix, c'est le prix plaidoyer et mobilisation communautaire, qui est parrainé par Oxfam, donc qui vise à récompenser les initiatives qui ont influencé un processus de prise de décision, ou elle-là qui ont impacté une décision que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale. Qu'est-ce que je ne m'a t'achèret ? En fait, elle peut t'adhrouler déjà à un site, qui s'appelle words, donc a-w-a-r-d-s.jamaiti.org. Jamaiti, j-a-m-a-i-t-y.org. J-t'achèter quelles sont les prix, t'achèter déjà le projet dont tu postules sur, et après, t'achèter les prix. Tu peux postuler pour un prix, comme pour 3 prix maximum. Après, elle doit réderir une histoire, un rétablissement, sur le projet, Donc c'est une histoire de littérale. C'est une histoire de histoire. C'est une histoire et il est toujours un état d'événement. C'est comme je l'ai réalisé en fait c'est un génie large et un petit avril. Ensuite, on va faire une récdémie directe. C'est la candidature de la ville d'ailleurs 16 mars. Et la mort 10 à avril. Donc cette récdémie a 10 à avril pour nous améler son projet. Pour finir cette récdémie, c'est un projet de meilleure. Ça fait un projet de recherche de manière générale. Et comment est-ce que j'ai l'étre ? l'actualité de la société. C'est l'un de la plateforme qui s'appelle jamaïti.org qui fait les informations. Et l'autre est la création de canaux de communication entre les inter-jamaït et les partenaires techniques et financiers. Comment on a procédé pour mobiliser ces partenaires techniques et financiers ? Il faut savoir que chaque partenaire financier ou technique parraîne un prix non pas parce qu'il travaille uniquement sur cette thématique mais c'est juste qu'il veut encourager cette initiative. Nous sommes les partenaires techniques et financiers. Est-ce que l'idée vous intéresse ou pas ? Oui, on veut vous supporter. Est-ce que vous pouvez parrainer un prix et octroyer une somme de 5 000 dinars aux associations ? On est partant avec vous. Tout simplement, l'arbitre veut valoriser tout le travail qui a été fait au niveau de la société civile. Alors qu'avec Alesh ou Mabidum, les partenaires techniques et financiers, ils cherchent à avoir des vis-à-vis crédibles au niveau de la société civile et à savoir réellement qui sont les associations qui ont fait du bon travail et de l'impact sur leur région, du plaidoyer, qui sont durables, qui sont innovantes, etc. Donc Mabidum, ils cherchent des interlocuteurs fiables avec lesquels ils peuvent communiquer, dialoguer, les consulter pour la mise en place de leurs priorités. La tendance, c'est que les bailleurs de fonds et les partenaires techniques invitent des associations pour les consulter sur leurs priorités. en fait, au moins, il y a une coordination entre les différents acteurs. En fait, ça permet aussi aux bailleurs de fonds et aux partenaires techniques de mieux coordonner leurs activités et de ne pas financer les mêmes activités dans les mêmes régions. Nous, déjà, Jamaïti, couvrent les 24 heures de l'année de tous. Donc, qu'ils fichent, on les couvrent. Nous avons déjà, à part la plateforme, on a communiqué avec elle, il y a des déplacements au terrain. Nous avons des déplacements au terrain. Nous avons un câble au Jamaït. Nous avons parlé de la réalité de la société civile. Nous avons les priorités. Nous avons les besoins. Nous avons collecté tous leurs feedbacks quand on remonte par la suite aux acteurs concernés, que ce soit pour une formation ou pour une consultation, etc. Et nous avons essayé de diffuser les témoignages à travers tous nos canaux, que ce soit dans tous les relais ou dans tous les canaux. On a eu une session d'information au forum du PNUD la semaine dernière, là où il y a eu 130 associations venant de toutes les régions. Et le jour J, donc le jour de la remise de prix, qui sera le 16 mai de la Jamaït Awards, on aura tous les représentants des 24 gouvernorats de la société civile pour avoir une représentativité. Sachant que le jour J, donc il y aura environ 230 personnes, il y aura tous les bailleurs de fonds et les partenaires techniques, plus 150 acteurs de la société civile issus des 24 régions. Nous avons le processus de sélection. Donc, une fois que le 10 avril il sache les candidatures, l'équipe de Jamaït, on est 11 personnes, on va pré-sélectionner trois associations par catégorie. qui fait qu'on va les pré-sélectionner. Donc, on a une grille d'évaluation qu'on va communiquer une fois et de ça qu'elle appelle la candidature où on annonce les nominés dans une logique de transparence. Les associations pré-sélectionnées, il y aura un consultant externe, une évaluation sur l'association. Donc, il va rencontrer ses membres, ses bénéficiaires, voir si réellement le projet a eu lieu ou pas, dans quelle mesure, etc. Il va générer des évaluations sur ces associations. Les évaluations, c'est un jury qui est composé d'acteurs de la société civile, de partenaires techniques et financiers, d'acteurs étatiques, de médias, etc. C'est le jury qui va décider. Il va décider sur une grille d'évaluation qu'on va communiquer pour partager la méthodologie avec la société civile. Donc, on a mis en place un processus. Il nous dit que c'est les bonnes personnes qui vont remporter les prix indépendamment des régions ou indépendamment des connaissances. D'ailleurs, dans le jury, nous sommes les partenaires internes. Donc, les personnes qui parrainent les prix, nous sommes les initiateurs de Jamaïti. Donc, on a mis en place un jury assez neutre. Donc, on a mis en place un jury assez neutre. Madame Asma Ben Hamida, c'est l'Arabe. On a mis en place un jury d'Arabe. 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 Il est un jury d'Arabe. Il est un jury d'Arabe. On a mis en place un jury d'Arabe. C'est l'みkère d'Arabe. Je suis d'abord, j'ai mis en place un jury d'Arabe. Ils vont rencontrer tous les acteurs ou les parties prenantes de sociétés civiles. Et ça, c'est vraiment la plus-value de l'événement. On veut que les associations, tout ce qui est possible, il n'y a rien d'assauté. Donc on veut que les associations qui pensent qu'ils ont contribué réellement au développement de Tunis postulent qu'à travers leurs projets ou à travers leurs associations dans les pays de tous. On ne sait pas pourquoi. Nous avons mises et nous avons mises de la communauté dans les pays et nous avons mises de cette communauté autour de leurs activités. Nous avons mises de tous les pays. Nous avons mises de la communauté. Nous avons mises de la communauté. Nous avons mises de la communauté. Nous avons mises de la communauté qui a été faite au niveau de la société civile jusqu'à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. C'est assez important.